Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui on a du lourd, les events saisonniers sont enfin là Pour l'été un 19 août il était temps On va parler également méga migration et trash talk de baleine bien évidemment Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne secondaire et voir le concept Vous avez le lien en description et vous avez également le premier lien en description, le discord de la chaîne N'hésitez pas à nous rejoindre, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous pouvez cliquer ici en bas à droite pour nous rejoindre et vous abonner à la chaîne Les amis on va commencer par ce petit icône et ce timer qui vient d'apparaître Alors je ne sais même pas à quoi ça ressemble On dirait un blason en haut à droite 7 jours, 18h, 18 minutes, 25 secondes Dites moi à quoi ça ressemble Moi je ne sais pas trop ce que c'est Surtout la partie haute, la ferrée en or Bref là ils se sont un peu lâchés Kevin à mon avis il a un petit peu raté son coup de crayon Regardons tout de suite Il s'agit bien évidemment des packs saisonniers et des bundles et bien évidemment du pacte ardent Il était temps quand même un 19 août qu'on ait enfin les événements de l'été Donc pacte ardent lancé des Polar TV Sport Bonheur Ce pack est le pack qui est rentable dès le moment où vous en avez besoin pour atteindre les objectifs de l'événement Ou regardez il y a plusieurs autres bundles qui ont pop Récompense de recharge Ce pack là si vous le voulez en complet je vous le dis tout le temps C'est 75 euros, c'est 15 euros par jour à peu près Ça dépend si vous êtes sur Android, sur Apple Store On a vu des différences de prix sur Huawei Store Bref mais on est autour des 15 euros par jour pour avoir les 2500 gemmes Et c'est très rentable puisque ça vous permettra d'obtenir regardez 10 sculptures Puis hop on s'en moque, puis 10, puis 10 Donc 30 sculptures je crois qu'ils en ont gratté 5 C'était 35 avant Mettez moi en commentaire si je bois du vin ou pas Mais je crois que c'était 35 sculptures avant et pas 30 Je crois qu'on s'en est fait Carotte 5 dans l'histoire Donc c'est quand même très rentable 75 euros, 30 sculptures en or Ça reste dans le bon pricing Donc si vous avez besoin pour atteindre les récompenses de recharge Vous pouvez acheter donc les packs ardents Ça vous permettra d'avoir du papier à fleurs Et ça vous permettra de finir tous les niveaux Alors tous les niveaux qui se trouvent dans les nouveaux events Les niveaux du festival de l'été Et notamment dans gala du festival La deuxième file à débloquer Évidemment elle est ultra rentable Regardez moi je le fais tout de suite Le pack, le bundle à 9,99 euros Alors si vous êtes sur Android encore une fois Il doit être à 10,99 ou 10,49 Je ne suis plus très sûr Mais quelque chose comme ça Eh bien il n'est pas du tout rentable Ne l'achetez surtout pas Sauf évidemment si vous avez beaucoup trop d'argent Et si vous en avez beaucoup trop N'hésitez pas à envoyer un don sur la chaîne Ça fait toujours plaisir Donc ces events là À part ce pack là Et à part si vous avez besoin pour atteindre le niveau 25 De claquer la décoration du bundle Sinon rien de nouveau On a toujours la roue de la chance C'est le dernier jour de la roue de la chance Je claque mon tour gratuit J'aimerais avoir du Ramsès On va y revenir sur Ramsès immédiatement après Je claque mon tour gratuit Et il me faut encore 4 tours pour atteindre J'ai vraiment que des trucs moisi Donc je vais lancer 5 fois Et on va voir ce que j'obtiens en 5 tours J'obtiens des étoiles Les étoiles c'est la vie J'en ai tout le temps Une sculpture de Ramsès En général j'en ai 2 Voilà 2 et c'est fini Maintenant normalement il ne m'en donne plus Ah non j'en ai 3 J'en ai 3 Donne-moi 8 têtes ça serait bien Et 4 Bon ben voilà 4 pour 3600 C'est pas la renta du siècle Mais c'est pas mal quand même Sachant que je débloque aussi le pack Avec les 5 autres têtes Donc c'est très bien 9 têtes là au total Avec les 10 tours Et les 5 derniers tours Du lancer 5 fois On est très bien Et puis ça je verrai ça plus tard Vous le voyez Il n'y a rien d'autre Qu'affiché dans les events On va avoir course contre le temps On le sait Mais pour le moment Ça n'a pas pop Je vous parlais de Ramsès Et je vous disais On va y revenir Et bien on va y venir tout de suite Avec ce mail Qu'on a reçu Ingame Correction de description De compétences Artemis 1ère Alors là C'est une petite révolution Qu'un commandant aussi ancien Qu'Artemis Soit changé Ils disent qu'il y avait Une erreur dans la description Mais Que c'est juste la description La force de la commandante En combat Reste inchangée Je ne sais pas pourquoi Mais quand je lis ça De Lilith J'ai forcément Des gros doutes Et Ça ressemble quand même A un petit nerf Alors après Il faut regarder les logs Mais ça ressemble A un nerf masqué Puisque Si ça ne changeait rien Je serais étonné Qu'il nous donne Des compensations Est-ce qu'il faut regarder Nous réinitialiserons Le niveau de la commandante Blablabla Et ils disent Nous offrirons également Un dédommagement supplémentaire Aux gouverneurs Qui l'ont émaluré Sur la base Du niveau De la commandante Artemis 1ère De son niveau d'étoile Et de son niveau de compétence Etc Calculer Le UTC 2021 8 à 18h Donc le 8 août Il n'y a même pas le mois Si le 18 Pardon Le 18 août A minuit Donc hier Juste avant Qu'ils envoient Ce mail là Alors qu'est-ce que ça veut dire Concrètement Ça veut dire Si je ne dis pas de bêtises Et d'après Les screens Qui ont fuite On va aller voir Mon d'Artemis à moi Vous le voyez Moi Elle est 5-5-2-4 Elle n'est pas expertisée Et bien Ils vont me donner Elle est niveau 40 Ils vont me rendre Des étoiles Et des livres d'XP Mais Ils vont également Me donner une compensation Normalement Quand elle est expertisée C'est 50 sculptures En or Qu'ils nous donnent Ce n'est pas beaucoup Parce que quand vous claquez Des têtes Pour un commandant Ou vous croyez Qu'il y a un skill particulier Et qu'il ne fait pas ce qui est écrit Bon En tout cas C'est toujours bon à prendre Pour ceux qui l'ont expertisé Moi En 5-5-2-4 Si je ne dis pas de bêtises Ils devraient Me donner 30 sculptures En or Si j'avais été Un tout petit peu plus haut J'en aurais eu 40 Juste avant l'expertise Là Je devrais en avoir 30 je pense On va bien voir Mais c'est toujours Des sculptures Gratuites Gratos On prend C'est de la balle Quand ça arrive Mais Pour le moment On ne sait pas Exactement Comment va marcher ce reset Et surtout Quand on va recevoir Les récompenses On en reparlera Et pourquoi Je vais vous parler de Rapses Parce que bien évidemment Si je pouvais avoir Un reset total De tout ce que j'ai mis Dans Artemis 1er Et bien J'investirais dans Ramses Ramses Je l'ai juste en 4 Vous le voyez C'est un commandant énorme Très utilisé Moi je pense qu'en rallye Ça vaudrait mieux Qu'un Artemis 1er C'est bien pour ça Que Ramses Second Est un commandant Je vous conseille D'expertiser Si vous cherchez Un commandant légendaire Et évidemment Celui que je dégagerais Direct C'est Edouard Edouard Pour moi Il n'est pas très utile Et je le mettrais Forcément Avec Et d'ailleurs C'est de la façon Stuff to Nass Que je lui laisse Parce que Je m'en sers rarement Je préférerais bien évidemment Tout réinvestir Dans Ramses Ou même Artemis Pour le coup Elle est bien bien mieux C'est tout Pour la petite info On va passer à présent Au Royaume Et au Fight des Baleines Avant d'aller voir Le KVK du 1307 Où les portes De niveau 4 Sur leur KVK En ouvert Je vous le rappelle Ils sont 3 contre 1 Mais parlons tout de suite Méga Migration Puisque Les gros Royaumes Sortent de leur KVK Ou sont en phase De préparer Les migrations Et regardez Ça commence déjà Avec le 1254 Qui a annoncé Que sa migration Était ouverte Le 1254 A gagné Son KVK Le 1254 Pour ceux qui débarquent De mars C'est le Royaume De Bunny Et Bunny C'est l'un des plus gros joueurs Des plus gros fighters Et des plus connus De ce jeu Un gros trash talker Aussi D'ailleurs Bunny On a joué contre lui Mais il est quand même Très drôle Bunny est remonté A 325 millions C'est pas son plus haut score C'est 363 millions 94 millions De morts Presque 95 Millions De morts En première meurtre Qui doit être à 14 ou 15 milliards Non il est qu'à 12 milliards 7 Que à 12 milliards 7 C'est déjà énorme Pour notre ami Bunny En tout cas Voilà Ils sont sortis Du statut Imperium Comme vous avez pu Le voir Ils sont à 13 milliards 5 pour leur alliance Principale Mais forcément Ils ont diminué En niveau Pour justement Ne plus être Imperium Et ils recrutent A tout va Et ça va devenir Un nouveau Un des plus gros royaumes Ils vont passer Je pense Dans le top 5 Top dans lequel Duquel ils n'étaient plus Depuis quelques semaines Déjà Parlons des 2 méga Migrations En approche Et on garde Le meilleur Pour la fin La première C'est le 1365 Dont on parle beaucoup Les amis Le 1365 Devrait D'après Les grosses rumeurs Qui sont apparemment Plus que des rumeurs Recevoir Une très Très Grosse Migration Le 1355 C'est avec l'alliance Des JST Qui est montée Je vous le rappelle A pratiquement 19 milliards De puissance Là ils sont en plein KVK Donc ils sont redescendus Ils sont même sortis Du l'Imperium C'est pour ça Qu'ils vont pouvoir Recevoir une méga Migration Et les JST Du 1365 Vont recevoir Normalement L'arrivée Des joueurs Du 1375 Leur ancien allié Face justement Au 1254 Qu'ils ont éclaté Le 1375 Et le 1365 Le 1375 C'est également Un très très gros royaume Avec les WNL Notamment Qui sont à 11 milliards Et demi Les SLN Qui sont une deuxième alliance A pratiquement 7 milliards Et les BNL Au centre Que des LN Qui sont à 12 milliards 100 millions Également Donc ils vont recevoir Une très grosse perfusion Une très grosse migration Du 1375 Mais Seconde Énorme migration Ils vont perdre Ils vont perdre des joueurs Et pas parmi les moindres Puisque si on retourne Sur le 1365 Le 1365 Va avoir des départs Assez importants Au profit De joueurs Qui sont Vraiment Enfin au profit D'une alliance Pardon D'un royaume Qui est vraiment En train d'exploser Dans le sens positif Bien évidemment Les JST Vont perdre Notamment Les TSN Tous ceux Qui ont la petite particule TSN Reaper par exemple Et surtout MF MF Qui est Alors déjà son icône Les double canons Pour l'avoir C'est bien chaud Mais MF Dont je vous parlais Dans la vidéo d'hier Qui est Le plus gros Scorer En points De mort Puisque regardez 153 millions De morts Pour MF Il s'en va Avec toute sa team TSN Et ils partent Où ? Ils partent Sur un royaume Énormissime Sur un royaume Qui Laissé tomber Va être le royaume Le plus ouf Du jeu Ils partent Tous les TSN Sur le 1556 Et ce n'est pas Les seuls A partir dessus On voit d'autres joueurs Notamment Du 415 Comme Aaron Comme Sadani Pardon Non c'est Aaron Pardon C'est Aaron C'est pas Sadani Comme Aaron Qui part dessus Un très très gros joueur Aaron si vous ne le connaissez pas Un très très gros Payeur Une des plus grosses baleines Du jeu également Et bien donc Ils vont sur le 1556 Alors pour l'instant Le 1556 C'est toujours un periome Mais connaissant Le 1556 Il l'a déjà fait Godfather L'ont déjà fait Avec ses coéquipiers Donc aucun doute Sur le fait Qu'ils sortiront Du statut Imperium Pour accueillir Tous ces joueurs Et ça va être Tout bonnement Énormissime Ils sont à 16 milliards Et demi Actuellement Évidemment Ça va chuter Mais ça va être Vraiment Un royaume Encore plus ouf Qu'il ne l'est Et il devrait rouler Sur tout le monde Et apparemment Ça ne plaît pas A tout le monde Ces migrations Puisqu'un autre Très gros royaume L'un des plus gros Actuellement Qui accueille une migration Et bien Commence à trash talk Regardez Je vous montre Ce petit screen Qui nous vient Tout droit D'un channel Ingame Si vous ne connaissez pas C'est un des channels De grosses baleines Elite Vous le voyez déjà Rien que le nom Il est très drôle Bref En tout cas On le voit Un joueur Des BIA Qui commence A trash talk Le 556 C'est normal Grosse tension Entre ces méga royaumes Ça pourrait être intéressant D'avoir un KVK 1556 Versus 1846 On verrait bien Après Comment Se débrouillerait Ces joueurs Et qui sera Au final Le plus gros Des royaumes Mais c'est toujours drôle Les migrations Comme ça Font des envieux Et font du trash talk On va bien voir Comment ça va se passer Pour le 1556 Et surtout Qui sera Leurs prochains adversaires Et qui sera Les prochains adversaires Du 1846 Mais en tout cas Avec tous ces royaumes Le 1365 Le 1254 Le 1846 Et le 1556 Qui ont accueilli Des méga migrations On va avoir Du très très lourd Probablement Pour les prochains KVK En parlant de KVK On va foncer Voir le 1307 Où Comme je vous le disais Il y a 4 royaumes Et c'est du 3 contre 1 2015 2018 1683 Contre 1307 C'est assez simple En haut à gauche En feu Il est tout Seul On est à 8 jours 5 heures 54 minutes Et 50 secondes Donc forcément Les portes De niveau 4 Ont ouvertes Et on a donc Le royaume Le 1307 Qui est tout seul Contre tous les autres C'est assez simple Et donc Il a 2 zones de fight Comme je vous le disais La terre en haut à droite Et l'eau en bas à gauche Alors évidemment Il y a la brume Donc on ne peut pas voir Avant une vingtaine de jours Ce qui se passe Sur ces royaumes Sauf si vous avez un compte Mais regardez Je vous ai récupéré Quelques screens On le voit Dès l'ouverture Des portes Les 1 AVG en rouge Ont foncé au sud D'abord très massivement Après ils se sont concentrés Sur les terres en haut à droite Mais principalement Contre le 1683 Qui est le deuxième Plus gros royaume De ce KVK Donc très grosse zone De fight Au sud Dès le départ On l'a vu On l'a vu Ils étaient massivement Mobilisés Beaucoup de Cyrus Comme vous le voyez Sur ce screen Durant toute cette phase D'open field Et surtout Les 1 AVG Qui ont lancé Massivement Des attaques Un petit peu Partout Et qui se faisaient aussi Attaquer Bien évidemment Par les DK15 Par les GF15 Du côté En haut à droite Mais aussi Par les 683V En bas Sur leur flag Donc vraiment Très gros fight Sur cette zone là Je vais vous récupérer Les rapports Des combats On va en parler Vraiment Parce que C'est le gros moment Actuellement A suivre Je vous parle souvent Du 1365 Et de leur terre du roi Qui était oufissime On arrive sur la fin De ce KVK là Le KVK A suivre Actuellement Et le C1 1134 Et bien évidemment On sera au rendez-vous Les amis Je ne manquerai pas De vous faire suivre Toutes les infos Qui vont arriver dessus Y compris Sur les méga migrations Qui vont arriver On finit avec Hop là Mon KVK Puisque Comme je vous l'ai dit Il est fini On a récupéré Toutes les récompenses Et j'en ai déjà dépensé Pas mal Et donc Vous vouliez savoir Vous me posiez pas mal De questions Sur quels bijoux acheter En priorité Dans le store Et bien Écoutez Si je devais En acheter Un autre De bijoux Je vous dirais D'acheter Soit La corne Soit La bague Que j'ai déjà Elles sont très bien Et si vous avez Des coins Je vous conseille D'investir Selon Votre classe Votre préférence De classe Évidemment Si vous êtes Infanterie Le casque du conquérant Est vraiment Est vraiment A avoir Si vous l'avez Déjà Vous pouvez investir Dans le plan De marteau Du soleil Et puis après Ça dépend Le plan De l'explosion De l'île Pour les archers Est vraiment Énormissime Avec un défense Plus 25% Après On a de tout On a de l'attaque Des archers Mais celui là Le casque Je le trouve pas Oufissime Pareil L'emplacement Du casque De défense De cavalerie Il est pas mal Sans être Oufissime Tout de même Donc voilà Ça dépendra Clairement De votre spécialité Sinon Vous pouvez aussi Prendre le parti Moi j'hésite A conserver Mes coins Sur cette fin De KVK Pour justement Voir S'il n'y a pas Une mise à jour Fait par Lilith Durant les prochaines semaines Ou les prochains mois Et claquer Mes coins D'autres choses Après c'est risqué Toujours Mais c'est vraiment Une stratégie Qui peut être Très payante Très rentable On l'a déjà vu Avec des ajouts Qui étaient non négligeables Lors de changements De KVK On va se quitter Les amis Avec une image Qui donne Le tournis Très clairement Regardez Sur justement Le KVK Du 1556 Quand vous avez 103 millions De puissance Vous êtes Combien ? Vous êtes 500ème en puissance Donc ça calme C'est vraiment Un KVK De très très Grosse baleine Le plus gros joueur 762 millions C'est un joueur Des 114K Suivi Par faux A 200 millions En dessous Mais ça reste Un énorme joueur Faux A 548 millions Puis à nouveau Le 114K Puis Goodfather Puis le 114K Puis le KS30 Avec Evil Noon Très connu aussi Des très très gros joueurs Mais franchement Ça file le vertige De voir Qu'à 103 millions C'est ma puissance Une fois que j'aurai récupéré La moitié de mes troupes Qui sont mortes A peu de choses près Je pense Je dois être à 102 103 millions Et bien 500ème On est vraiment À la rue Alors j'imagine Même pas Les free players Sur ce genre De KVK Ça doit être Un enfer Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis Je vous invite à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada